Tension entre la FUCAFOU et la CRTV Ce dimanche 3 mars 2024, une vive polémique éclate entre la FUCAFOU, représentée par son porte-parole Ernest Obama, et la CRTV, le média public camerounais. Au cœur de cette controverse, la couverture médiatique des événements sportifs, notamment des matchs des Lyons indomptables, l'équipe nationale de football du Cameroun. Dans une interview accordée à InfoTV, Ernest Obama exprime son mécontentement envers la CRTV, affirmant que cette dernière n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne diffusant pas les matchs comme convenu. Il déclare « Vous voulez que Samuel Eto'o parle où ? » À la CRTV ? M.R.Eto'o est régulièrement insulté, conspué, diffamé sur les antennes de la télévision nationale. Nous avons un contrat avec la télévision nationale. La CRTV n'a même pas diffusé un seul match ce jour alors que dans le contrat il est dit qu'elle doit diffuser les matchs. Cette déclaration ne reste pas sans réponse. Rafael Enkoa, chef de chaîne de CRTV Sport, réplique fermement aux accusations d'Obama. Il rappelle que la CRTV a bien diffusé le match entre Colomb et Aigle, soulignant que les allégations d'Obama sont incorrectes et irrespectueuses envers la chaîne. Il invite également Obama à régler les différends de manière appropriée plutôt que par des déclarations publiques. Au cœur de cette dispute se trouve donc la question de la couverture médiatique des événements sportifs majeurs, en particulier des matchs de l'équipe nationale de football. Les tensions entre la FECAFU et la CRTV mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés les médias publics et les organisations sportives dans la gestion des intérêts et des attentes du public. Pour rester informé sur cette affaire en évolution et sur d'autres actualités majeures, abonnez-vous à notre chaîne Flash Info. Nous vous tiendrons informés des développements importants dans cette histoire et dans le monde entier. Merci. 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 Merci.